Nous sommes le vendredi 19 mars à la MJC Pico à Cannes et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité pas comme les autres sur Riviera Jazz Club puisque nous recevons le violoncéniste Eric Maria Couturier. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. On sort tout juste de table, c'est un peu dur. Oui, je retiens, j'ai sûr, sinon on m'endort. Alors, vous venez de l'univers classique plutôt, sans vouloir vous caser dans une boîte, mais pas seulement en fait. Ça va être difficile de me caser, parce que d'abord je suis gros, donc il faut me diviser en plein de petits morceaux pour entrer dans des boîtes classiques, contemporaines, légèrement jazz, puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec So What depuis 5 ans, avec Galliano, avec David Lynx, donc j'aime bien faire beaucoup de choses. Alors, on sait que vous travaillez avec Pierre Boulez. Oui. Alors, comment justement on fait des ponts de ce type, d'arriver de l'orchestre de Pierre Boulez à la compagnie So What, à de la musique improvisée, voire expérimentale parfois aussi ? Vous avez travaillé avec un DJ également ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que tout simplement c'est peut-être un aspect de, au lieu de dire lassitude, je dirais insatiabilité, et j'aime bien découvrir des choses nouvelles. Alors, c'est pas forcément nouveau pour être nouveau, mais il se trouve que bon, les portes s'ouvrent assez rapidement. Et la rencontre avec Pierre Boulez, c'était assez important dans ma vie, puisque à 30 ans, j'ai décidé d'arrêter l'orchestre classique. Je continue classique, mais plus dans l'orchestre. Ça fait que j'ai fait le bon, le bon choix. Et je suis arrivé à l'ensemble d'intercontemporain, donc là c'est un, on peut pas dire que c'est un orchestre, parce qu'on est 31 personnes et on se dédie complètement à la musique contemporaine sous des formes différentes, en solo, en musique de chambre, en pédagogie aussi. Et il y a trois jours, on a encore fait un concert avec Pierre Boulez à Paris, à Cologne, et c'était super. Comment on travaille ces musiques, Eric, Maria ? On les travaille... Comment on les aborde peut-être, plutôt ? On les aborde de toute façon tout à fait classique. C'est-à-dire, on dit que c'est la musique classique d'aujourd'hui, contemporaine. C'est-à-dire que toutes les notations sont compréhensibles, tout ce qu'on entend est écrit, alors on travaille comme en classique d'avant. On met en place les choses, le rythme, l'intonation, les dynamiques, et puis à la fin on arrive à un résultat, on espère un résultat parfait. Alors ce soir, vous allez jouer avec la compagnie Sowat, donc la rencontre date de quelques années maintenant. Oui. Une rencontre qui s'est faite totalement par hasard, vous pouvez nous rappeler un peu les faits ? D'abord, merci Marc Moenet, qui est le directeur... Oui, directeur du Printemps des Arts, qui a ouvert son festival à différents lieux. C'est-à-dire, il nous a invité à jouer dans les maisons qui entouraient la Principauté. Et puis on est allé même jusqu'à Nice. Et finalement, on est arrivé à La Gaude, qui a ouvert ses portes aux artistes du Printemps des Arts. Et je me rappelle, on avait joué du Schumann, du Gariot, et eux, ils avaient fait leur seconde partie comme ils savent très bien faire. Et finalement, on a tissé des liens, et on continue de construire ensemble des projets très régulièrement. Il paraît que c'était la première fois que vous jouiez de la musique classique dans un club de jazz. Est-ce que ça a vraiment influé sur la magie du concert ? Oui, il y avait quelque chose. C'était beau. Je me souviens de ça. Alors, ce soir, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est une création. Comment vous avez travaillé finalement chacun de votre côté, parce que vous êtes arrivé seulement aujourd'hui ? On a passé l'après-midi éreintante à travailler toutes les partitions. Et c'est vrai que le concert se découpe très très bien, avec des thèmes qu'ils ont composés, et puis des parties improvisées, des parties improvisées plus libres, d'autres moins libres. C'est bien équilibré. Ça va être sympa, je pense. Est-ce qu'il faut une connaissance des uns des autres pour faire ce genre de deux performances ? Je crois que le piège de ce soir, c'était qu'ils voulaient absolument que Bar-Philippe nous rencontrions. Donc c'est réussi, parce qu'on ne se connaît pas, et on a déjà appris un petit peu cet après-midi, et ça va continuer ce soir. Avant de parler de Bar-Philippe, il paraît qu'il suffit de vous donner des partitions, et en une après-midi, vous les connaissez par cœur. C'est quand même étonnant. Ah bon ? Ben oui. En tout cas, je ne me souviens plus. Non, j'arrive à lire vite, en tout cas, personnellement. Ça, c'est pratique. Après, connaître par cœur... Comment vous avez à mémoriser les thèmes si rapidement ? Euh... Les astuces, de mémotechniques... Celui qui vous en dit ça ? Oui. Je ne sais pas, moi. C'est comme ça. Alors, là, vous avez rencontré Bar-Philippe pour la première fois. Vous connaissiez son nom, sa musique, comment... Oui, oui, de réputation, déjà. Et puis, du coup, ils ont réussi à arranger le coup. C'est une chance, oui. On rencontrait un artiste comme ça. Comment s'est passé l'échange de la répétition ? Vous avez beaucoup travaillé, ou vous êtes beaucoup parlé, plutôt ? Non, on n'a pas parlé, on a joué. Parfois, ça suffit. C'est beaucoup plus parlant ? Oui. Par exemple, avec Eric M, le platiniste qui est à Marseille, on passe plus notre temps à parler qu'à jouer. Le DJ avec qui vous faites de la musique expérimentale, si on peut appeler ça comme ça ? C'est l'inverse. C'est l'inverse ? Avec d'autres musiciens où on joue plus qu'on parle. D'accord. Là, on parle plus qu'on joue. Avant de vous quitter, avec Maria Couturier, votre actualité ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Demain, le printemps des arts, après, après, la Corée. Trois concerts en Corée, des cours dans le sud de la Corée. Ensuite, Bruxelles avec le compositeur Posadas et les danseurs Richard Sigal. Et puis, Vietnam. Et puis, après, je ne sais plus, Madrid. Les fans ne doivent pas avoir peur de l'avion, alors, pour vous suivre en live. Ah non, mais je vais trop vite. Eric Maria Couturier, merci. Allégao, frimas.